Bonjour à tous, aujourd'hui l'équation polynomiale dans C. On va factoriser un polynôme de façon à trouver ses racines. Donc on est sur le polynôme P, défini par ZQ plus 7Z2 plus 24Z plus 18. Objectif donc tout d'abord, trouver une racine dans Z, ça c'est un indice, parce que trouver une racine dans un polynôme de 2 degré 3, c'est parfois quasiment impossible, et même impossible la plupart du temps. Résoudre dans C, donc une fois qu'on aura cette racine, on va pouvoir factoriser. Et on fera un petit peu de complexe avec les formes exponentielles, ça c'est pour compléter l'exercice. Donc première question, trouver une racine dans Z, donc on cherche une racine, une racine évidente. Pour chercher les racines évidentes, on regarde en fait la constante, ici c'est 18, essayez des diviseurs de 18, on commence toujours par 1, 2, 3. Alors si vous n'avez que des plus dans votre polynôme, évitez les nombres positifs. Ce n'est pas possible, il faut forcément qu'il y ait des soustractions, donc essayez des nombres négatifs. Donc on va commencer par essayer moins 1. On regarde, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Là on a donc plus 7, donc ça fera 6. 6, ça va s'ajouter au 18, ça fera 24, moins 24, c'est parfait. Donc en fait, on va essayer tout de suite, donc on va rédiger P de moins 1, ça fait bien 0, donc moins 1 est racine. On justifie quand même sur sa copie, voilà. Donc ici, moins 1, plus 7, moins 24, plus 18. Vous voyez, ça fait bien. Ici, 25, moins 25, ça fait bien 0. Donc, moins 1 est racine, c'est bien l'élément de z, racine. On peut factoriser par z moins 1, donc par z plus 1, d'accord ? Par z moins 1, donc z plus 1. On pose donc z plus 1 fois ici un peu le nombre de quel degré ? Ici, on a un degré 3, un degré 1, donc là, on cherche un peu le degré 2. Alors le coefficient de z2, il est facile à trouver parce qu'on a z cube, donc le seul cube qui apparaîtra, c'est z fois z2, donc là, c'est effectivement 1. Ensuite, le coefficient constant, on peut le trouver tout de suite. On a un 18, ici, on a plus 1, donc c'est forcément plus 18. Et on va chercher le coefficient z. Alors pour ça, eh bien, on regarde. On a donc z fois z2 qui fait bien z cube. En faisant ça, vous faites apparaître donc plus z2. Vous, il vous faut 7 z2, donc il vous en manque encore 6. Donc vous allez en rajouter 6 en multipliant, en ajoutant ici 6 z. 6 z fois z, ça fera 6 z2. Vous avez bien vos 7 z2. D'accord ? Alors après, on fait apparaître avec ça 6 z. Il nous en faut 24. C'est pour ça qu'il y en manque 18 et que ce 18 multiplié par z va compenser. Et donc, notre factorisation est correcte. Donc pour les racines, on a déjà moins 1. Et on va chercher ici à résoudre l'équation du second de la coefficient réelle. Donc discriminant. 36 moins 4 fois 18. D'accord ? Donc 4 fois 18, ça fait 72. 36 moins 72, ça fait moins 36. Donc on a 2 racines ici. Pour ce trinôme, 2 racines complexes conjuguées. Alors la première, z1, moins b, moins 6, moins i racine de moins delta. Donc ça fait 6i sur 2a, donc 2. On simplifie. Ça me fait moins 3, moins 3i. Et z2, ça sera z1 bar, c'est-à-dire moins 3 plus 3i. Si vous avez un doute, on peut vérifier en faisant le produit rapidement. Deux têtes, évidemment. z1, z2, vous aurez donc, c'est un nombre par son conjugué. Donc c'est les carrés réelles et de la partie imaginaire. Donc ça fait 9 plus 3 fois 3, 9. Ça fait bien 18. Donc ça veut dire qu'ici, on trouve bien le produit. Et devant le coefficient z, on a moins la somme. Donc il faut vérifier que z1 plus z2 fait bien moins 6. Effectivement, c'est assez rapide à voir. Donc on a fait du bon travail. On a nos 3 racines. Nos 3 racines sont donc, alors, moins 1. Donc les racines sont, moins 1, moins 3, moins 3i, et moins 3 plus 3i. Alors on nous demande de résoudre. Donc ici, il faut répondre à résoudre avec solution. Donc solution, je réécris tout. Donc mes 3 racines, moins 3, moins 3i, moins 3 plus 3i. Question 3, mettre ça sous forme exponentielle. Alors, moins 1 déjà, c'est E i pi. D'accord ? C'est un complexe réel, un négatif. Donc argument c'est pi, le module c'est 1. Donc ça fait E i pi. Ensuite, moins 3, moins 3i. Alors là, on voit bien qu'on a la partie imaginaire qui est égale à la partie réelle. Donc on est sur du pi sur 4 avec moins et moins. Donc dans la famille pi sur 4, on est en bas. D'accord ? Donc on a du 5 pi sur 4. Par contre, le module, ça serait bien qu'on l'ait. Alors il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez d'abord factoriser par 3. Ça fait apparaître moins 1, moins i. Alors moins 1, moins i, il est très connu. Il suffit de le factoriser par racine de 2. Et ça fait donc moins 1 sur racine de 2, moins i sur racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc ça, c'est du cosinus 5pi sur 4 plus i sinus 5pi sur 4. Donc 3 racine de 2, E i, 5pi sur 4. Ou moins 3pi sur 4. D'accord ? Pour moins 3 plus 3i, c'est le conjugué. Quand on conjugue, on peut prendre l'opposé de l'argument. On monte moins 5pi sur 4 au lieu de 5pi sur 4. D'accord ? Alors je répète, ceux qui préfèrent, vous aurez 3 racine de 2, E, moins i, 3pi sur 4. Et pour celui-ci, 3 racine de 2, E, donc 3pi, 3pi sur 4. Et on a terminé ce petit exercice de recherche de racine. Voilà. A très bientôt.